Un homme de 32 ans est soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens, dont un mineur de 16 ans, à coups de couteau à Angers le 16 juillet 2022. Il a été mis en examen le lendemain et placé en détention. Un jeune homme qui a été blessé a raconté la scène de violence. Un homme de 32 ans soupçonné d'avoir tué trois jeunes de 16, 18 et 20 ans à Angers dans la nuit de vendredi 16 à samedi 17 juillet 2022 a été mis en examen et placé en détention le lendemain. Il est soupçonné d'avoir tué trois jeunes gens. Selon le procureur, tout est parti d'une agression sexuelle sur deux jeunes femmes. L'une des victimes qui a vu son cousin se prendre un coup de couteau, s'est exprimée devant les caméras de BFM TV. Selon fait partie des personnes blessées par cet homme dans les rues d'Angers. Il a raconté ce qu'il a vu lors de cette soirée qui a tourné au drame. On s'embrouillait avec parce qu'il avait touché les fesses d'une fille. Moi, il m'a insulté donc je lui ai mis un coup de pied en pleine bouche. Il est tombé net. On a appelé les pompiers, on pensait qu'il était mort. Sauf que l'homme a quitté les urgences et est revenu sur les lieux à 3 heures du matin, armé d'un couteau. Après avoir tenté de le faire partir en lui parlant, tel an est visé par son couteau, le temps que je me retourne, le gars m'a planté. Mon proche, m'a poussé, il a pris le coup à ma place. S'il n'avait pas été là, j'aurais pris le coup en pleine tête. Il m'a sauvé, on était 7, on a perdu 3 frères en une soirée. En même pas 30 secondes, il avait déjà planté tout le monde. Si esti choquant à voir. J'ai vu mon cousin se vider de son sang juste ici. Ça fait mal. Le suspect, un ressortissant soudanais, dit n'avoir aucun souvenir de ces faits en raison de son alcoolisation. Placé en détention provisoire, il est accusé de plusieurs chefs, dont tentative de meurtre aggravée et agression sexuelle, a précisé le procureur Eric Bouillard dans un communiqué. Il a obtenu le statut de réfugié politique en 2018 et se trouve donc en situation régulière, en France, jusqu'en 2028, a précisé le magistrat Alaph. La mort tragique des trois jeunes gens a suscité une vive émotion à Angers, d'autant que deux d'entre eux avaient pratiqué le rugby depuis leur enfance et jusque l'année dernière au score rugby. Toute la famille du score rugby Angers s'associe à la douleur des parents d'Atama et Manolito qui ont trouvé la mort cette nuit à Angers. Atama et Manolito étaient des enfants du club. Nous adressons nos sincères condoléances à leur famille et à toute la communauté Wallis, dont sont issus les victimes, a réagi le club sur Twitter. Le quotidien régional Courrier de l'Ouest a fait état dimanche du témoignage d'une jeune femme, présente le soir du drame et a mis de l'un des jeunes tués, selon laquelle il est clair que tout est parti d'une agression sexuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501